Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les autres sources de revenus. Comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, le calcul du revenu au sens fiscal est imagé par la couleur bleue. Dans le calcul du revenu, plusieurs sources de revenus sont imposables, dont le revenu d'emploi, le revenu d'entreprise ainsi que le revenu de bien. Cependant, d'autres sources de revenus, autres que du revenu d'emploi, du revenu d'entreprise ou du revenu de bien, peuvent être gagnées par un particulier et sont à inclure dans son revenu. Regardons ces différentes sources de revenus. Tout d'abord, un particulier doit inclure les montants qu'il reçoit à titre de prestation de retraite ou de pension. Cela comprend, entre autres choses, les montants provenant d'un fonds de pension d'employeur, appelé dans la loi de l'impôt « régime de pension agréée » ou « régime de participation différée aux bénéfices ». Sont aussi à inclure les sommes reçues en vertu de la loi sur la sécurité de la vieillesse. Donc, au Canada, les contribuables âgés de 65 ans et plus reçoivent un montant qu'on appelle la pension de la sécurité de la vieillesse, qui doit être aussi inclus au revenu. Et finalement, cela inclut aussi les sommes reçues provenant du régime de rente du Québec, le RRQ. Une autre source de revenu à inclure pour un particulier est une allocation de retraite. Une allocation de retraite, par définition, telle que vous le voyez à l'écran, est une somme versée par un ex-employeur auprès d'un particulier pour l'une des deux raisons suivantes, soit en reconnaissance des longs états de service du particulier ou pour le dédommager suite à une perte d'emploi. Cependant, un allègement est possible au niveau des allocations de retraite. Plus précisément, une partie de l'allocation de retraite reçue peut être transférée parfois dans le REER du particulier. Et conséquemment, le particulier peut prendre une déduction d'un montant équivalent à celui transféré au REER. Il faut savoir que cette permission est un montant supplémentaire que le particulier peut transférer à son REER, c'est-à-dire en su des droits de cotiser normal qu'il a accumulé pour cotiser à son REER. Afin de déterminer la portion de l'allocation de retraite qui peut être transférée au REER, il faut résoudre la petite formule que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire 2000 $ par année d'emploi travaillé chez l'employeur avant 1996, plus 1500 $ par année d'emploi travaillé chez l'employeur avant 1989. Alors, comme vous pouvez le voir dans le résumé présentement à l'écran, pour les années de service travaillées chez l'employeur avant 1989, c'est un cumul de 1500 $ plus 2000 $, donc 3500 $ par année de service, qui peut être transféré au REER. Pour les années de service travaillées avant 1996 jusqu'à 1989 inclusivement, c'est un montant de 2000 $ par année de service seulement. Et finalement, pour toutes les années d'emploi depuis 1996, aucun transfert n'est possible. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Alors, Julien reçoit de son ex-employeur un montant de 50 000 $ en remerciement de ses longs états de service. Ainsi, il faut interpréter par cet énoncé qu'il s'agit bel et bien d'une allocation de retraite, puisque la condition est satisfaite. Conséquemment, le montant de 50 000 $ doit être inclus dans la déclaration de revenu de Julien. Cependant, s'il le souhaite, Julien pourrait transférer une partie de cette allocation de retraite reçue vers son REER. Le montant maximum qu'il peut transférer s'obtient en appliquant la petite formule que nous venons de voir, à savoir 2 000 $ pour chacune des années de service travaillées par Julien qui sont précédentes à l'année 1996. Ici, il y a 10 années de service, soit de 1986 à 1995 inclusivement. Et aussi s'ajoute la possibilité de transférer un montant de 1 500 $ pour chacune des années de service avant 1989. Ici, Julien en compte 3 années, soit de 1986 à 1988 inclusivement. Donc, la résolution de cette formule nous indique que Julien pourrait, s'il le souhaite, transférer un montant pouvant aller jusqu'à 24 500 $ de son allocation de retraite vers son REER. En effectuant ce transfert au REER, Julien a droit à une déduction d'un montant équivalent dans le calcul de son revenu. Une prestation consécutive au décès reçu doit être inclue au revenu. Tel que vous le voyez à l'écran, une prestation consécutive au décès est une somme reçue d'un employeur suite au décès d'un employé afin de remercier de ses longs états de service. Une prestation consécutive au décès doit être inclue dans la déclaration de revenu de celui qui la reçoit, mais une exemption de 10 000 $ s'applique. C'est donc dire que le premier 10 000 $ de prestation consécutive au décès n'est pas imposable, seulement l'excédent est imposable. La particularité au niveau de l'utilisation de cette exemption est que le conjoint de l'employé décédé doit obligatoirement utiliser l'exemption en premier afin d'annuler la prestation consécutive au décès qu'elle a reçue ou qu'il a reçue, le cas échéant. Ensuite, l'exemption restante après utilisation par le conjoint doit être répartie entre les autres bénéficiaires qui ont reçu une telle prestation, et ce, au prorata du montant de prestations qu'ils ont reçues chacun. Prenons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Alors ici, l'employé qui s'appelle Jeanne est décédé dans l'année 2000XX. L'employeur de Jeanne décide de verser un montant aux héritiers de cette dernière en reconnaissance de ses longs états de service. Ce montant se qualifie donc de prestation consécutive au décès. Chacun des récipiendaires doit inclure dans son revenu la prestation consécutive au décès qui excède la portion d'exemption utilisable. Donc tout d'abord, pour le conjoint de Jeanne, ce dernier qui a reçu 6 000 $ doit obligatoirement utiliser un montant de 6 000 $ de l'exemption totale de 10 000 $ afin d'annuler la prestation consécutive qu'il a reçue. Conséquemment, pour lui, aucun montant ne sera à inclure dans son revenu. Tous les autres récipiendaires, autres que le conjoint de Jeanne, doivent se partager l'exemption restante. Puisque le conjoint de Jeanne a utilisé 6 000 $ d'exemption, c'est donc dire qu'il en reste 4 000 $ pour l'ensemble des autres bénéficiaires. Ainsi, pour le premier enfant, il va pouvoir utiliser une partie de l'exemption restante représentée par la fraction où le numérateur correspond au montant qu'il a reçu de 1 000 $ et au dénominateur, les montants reçus par tous les autres bénéficiaires, soit 1 000 $ plus 1 500 $ plus 3 500 $. Donc, cette fraction fait en sorte que le premier enfant pourra utiliser 667 $ de l'exemption restante et conséquemment devra s'imposer sur 333 $. La même logique s'applique pour le deuxième enfant qui devra utiliser une fraction de l'exemption restante. Pour lui, la fraction, c'est 1 500 $ divisé par toujours les trois montants reçus par les autres bénéficiaires. Donc, pour le deuxième enfant, c'est 1 000 $ d'exemption qu'il devra utiliser et conséquemment, il devra inclure dans son revenu un montant de 500 $. Finalement, pour le troisième enfant, il devra utiliser, quant à lui, 2 333 $ d'exemption et conséquemment, puisqu'il a reçu un montant de 3 500 $, il devra inclure dans son revenu un montant de 1 167 $. Un autre élément qui affecte le calcul des autres revenus est la réattribution du revenu de pension fractionné. En vertu des règles générales, dans un couple, chaque conjoint a l'obligation d'inclure dans sa propre déclaration de revenu les revenus de pension qu'il a gagnés durant l'année. Cependant, dans certaines situations, cela donne des résultats déséquilibrés. C'est-à-dire qu'un conjoint peut se retrouver avec un revenu de pension fort important, alors que l'autre conjoint se retrouve avec très peu, sinon aucun revenu de pension. Cette situation peut s'avérer désavantageuse pour le couple. Aussi, les règles fiscales prévoient l'application de taux d'imposition progressifs. C'est-à-dire que plus le revenu imposable d'une personne augmente, plus le taux d'imposition applicable à cette personne sera élevé. Conséquemment, pour un couple, il peut être très désavantageux d'avoir des revenus de pension déséquilibrés. Puisque l'un des conjoints a un revenu élevé et conséquemment atteint un taux d'imposition élevé, alors que l'autre conjoint a un revenu faible et le taux d'imposition qui lui est applicable est bas. Ainsi, pour pallier cette situation, une règle fiscale prévoit la possibilité pour un conjoint de fractionner une partie de son revenu de pension et de l'inclure dans la déclaration de revenu de son conjoint. C'est ce qu'on appelle le revenu de pension fractionné. Un montant maximum peut être fractionné et inclus dans la déclaration de revenu du conjoint. Ce montant représente 50 % du revenu de pension du contribuable. Finalement, il faut noter que les montants reçus à titre de pension de la sécurité de la vieillesse ou les sommes provenant du régime de rente du Québec sont non admissibles au revenu de pension fractionné. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Alors, si vous regardez dans le bas de l'écran, vous voyez les déclarations de revenu de M. Dubé et de Mme Doyon. Donc, tout d'abord, M. Dubé doit inclure le 5 000 $ de pension de la sécurité de la vieillesse qu'il a reçu ainsi que le 54 000 $ de revenu qu'il a reçu provenant de son fonds de pension d'employeur, un régime de pension agréé. Pour sa conjointe, Mme Doyon, elle a reçu seulement un montant de 5 000 $ provenant de la pension de la sécurité de la vieillesse. Alors, cet exemple illustre bien ce fameux déséquilibre au niveau des revenus de pension. Donc, avant d'appliquer le fractionnement du revenu de pension, vous remarquez que M. Dubé déclarerait 59 000 $ de revenu alors que Mme Doyon en déclarerait 5 000 $. Ainsi, s'il le souhaite, M. Doyon peut transférer une fraction de son 54 000 $ jusqu'à un maximum de la moitié, soit 27 000 $, vers la déclaration de revenu de sa conjointe. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran, M. Dubé va déduire un 27 000 $ qu'il choisit de transférer alors que Mme Doyon va s'imposer sur le même montant. En conclusion, après ce revenu de pension fractionné qui a été transféré, vous remarquez que les revenus des deux conjoints sont équilibrés, soit 32 000 $ chacun. Possiblement que pour le couple, cette stratégie est avantageuse. Un autre revenu qui doit être inclus dans le revenu consiste en une rente reçue par un particulier. Une rente est un produit financier non enregistré qui prévoit l'encaissement d'un capital et d'un intérêt. Donc, à titre d'exemple, un particulier qui possède un montant d'argent pourrait décider de faire l'achat d'une rente auprès d'une institution financière quelconque. C'est donc dire qu'en échange de la remise de son montant d'argent, l'institution financière en question lui promet de lui retourner un certain montant d'argent de façon périodique. C'est ce que l'on appelle une rente. Vous voyez bien que dans la rente qui va être versée au particulier, il y a deux composantes. Il y a le retour du capital encaissé par le particulier et il y a le rendement aussi qui va lui être versé. Logiquement, seulement la portion rendement devrait être imposée. Techniquement, dans la déclaration de revenu du particulier, cela va s'opérer par deux inscriptions. C'est-à-dire, d'une part, le particulier doit inclure la totalité de la rente qu'il a reçue, c'est-à-dire autant la portion capitale que la portion intérêt. Et dans un deuxième temps, il pourra déduire la portion reflétant le capital, ce qui fait en sorte qu'en finalité, il va s'imposer seulement sur les intérêts. Aussi, ils sont à inclure dans le calcul du revenu tous les retraits provenant des différents régimes enregistrés, tels un REER, un RPDB, certains versements provenant d'un régime enregistré de l'épargnitude, ainsi que les montants provenant d'un FAIR. Le fonctionnement de tous ces régimes fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Sont aussi à inclure dans le revenu des montants reçus à titre de paiement d'assistance sociale, ainsi que les montants reçus à titre d'indemnité de la CNESST. Cependant, ces mêmes montants sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du particulier, tels que le symbolisent les pastilles vertes à l'écran. C'est donc dire qu'en finalité, ces montants ne sont pas imposables pour le particulier. Cependant, la loi de l'impôt demande que ces montants soient inclus dans le revenu fiscal pour ensuite y être retranché dans le calcul du revenu imposable. Pour un particulier, le fait de recevoir un montant provenant d'une police d'assurance-vie est parfois imposable, parfois non imposable. La règle générale prévoit que les prestations encaissées par un bénéficiaire d'assurance-vie suite au décès de l'assuré ne sont pas imposables. Cependant, certaines exceptions s'appliquent. Essentiellement, dans un contrat d'assurance-vie, si les primes sont payées uniquement afin de financer le paiement de l'assurance-vie, conséquemment, au décès, le montant reçu n'est pas imposable. Cependant, il peut arriver que le particulier paie des montants supplémentaires dans une assurance-vie, ce qu'on appelle une valeur de rachat, et conséquemment, fasse ni plus ni moins qu'un peu d'épargne à même le paiement de son assurance-vie. Si ces épargnes sont retirées avant le décès de l'assuré, une partie de ces retraits sera imposable pour le particulier. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Donc, tel que l'énoncé le mentionne, présumons que je fais le choix volontairement de payer des primes d'assurance supplémentaires de 500 $ par année, en plus du coût de l'assurance-vie elle-même, afin de faire de l'épargne. Bien sûr, cette épargne va aussi générer du rendement pendant les 10 ans que va durer le contrat d'assurance-vie dans mon exemple. Alors, deux finalités sont possibles par rapport à cette situation. Donc, première finalité possible, l'assuré, donc la personne pour qui la prime d'assurance-vie était payée, décède. Conséquemment, le particulier va recevoir plusieurs montants provenant de l'assureur. Donc, d'une part, la prestation d'assurance-vie de 1 million de dollars qui était privée au contrat d'assurance-vie, ainsi que toutes les épargnes qui ont été faites pendant les 10 dernières années, c'est-à-dire le 500 $ par année fois 10 ans, ça fait 5 000 $, plus le rendement de 1 900 $ qui s'est cumulé sur ces sommes. Et l'entièreté des montants reçus sont non-imposables pour le bénéficiaire. Une deuxième finalité pourrait aussi arriver, c'est qu'avant le décès de l'assuré, que le bénéficiaire choisisse de retirer les épargnes qu'il a faites chez l'assureur. Dans ce contexte, un montant sera imposable, c'est-à-dire la valeur de rachat encaissé de 6 900 $, moins le coût des épargnes qu'il a effectuées chez l'assureur, moins 5 000 $. Donc dans ce contexte, un montant de 1 900 $ devrait être inclus au revenu du particulier. Ce montant reflète ni plus ni moins que le rendement effectué avec son épargne à même la police d'assurance-vie.